Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette page magazine consacrée à la célébration de la journée internationale de la couverture santé universelle. Nous sommes donc au Kempiski, Fleuve Congo, Hôtel, où les différentes autorités sont attendues pour prendre part à cette journée, notamment le Premier ministre qui sera représenté par le VPM en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liahou, le ministre de la Santé sera de la partie, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoience Social sera aussi de la partie. Nous vous informons également que cette journée est célébrée ou supervisée par les départements qui gèrent les domaines de la santé au niveau de la présidence de la République. Donc c'est M. Roger Kamba qui chapeaute ces départements. Il sera aussi de la partie, mais aussi plusieurs d'autres experts, mais aussi les partenaires techniques et financiers de notre gouvernement. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre ce qui sera cette manifestation et on se retrouve tout juste après. Mme Paule, M. le Premier ministre, M. le Premier ministre, M. le Vice-Premier ministre, Ministre de la fonction publique M. le Vice-Premier ministre, Merci. 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 Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture de santé universelle et coordonnateur du comité technique de coordination du Conseil national de la couverture de santé universelle. Monsieur le coordonnateur de la réponse contre la COVID-19. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État. Mesdames et messieurs les membres du personnel du Conseil national de la couverture de santé universelle. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Plus qu'opportun est cet instant où, dans ce beau cadre de l'auditorium du FLEV du Congo hôtel, le Conseil national de la couverture de santé universelle est honoré de vos présences, combien précieuses à l'occasion de la journée internationale de la couverture de santé universelle, que la République démocratique du Congo célèbre de ses jours sous le thème, je cite, « Ne laisser la santé des personnes de côté, investir dans des systèmes de santé pour tous ». Comme énoncé, le déroulé de cette célébration connaîtra deux temps forts, à savoir, pour le premier temps, nous aurons les mots de circonstance du coordonnateur du Conseil national de la couverture de santé universelle. Ensuite, nous aurons le droit aux brefs commentaires sur les généralités sur la couverture de santé universelle et l'état de la couverture de santé universelle en Afrique et dans le monde. Et aussi, ils brosseront l'impact des dépenses directes de santé. Viendra avant de laisser la parole au docteur Roger Kamba, comme vous le savez, c'est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture de santé universelle, et pour brosser l'état dédié de la mise en œuvre de la couverture de santé universelle en République démocratique du Congo, pour la projection des vidéos et des témoignages sur la situation actuelle des patients et membres des familles. Monsieur le professeur Mouyembe, coordonnateur du secrétaire de la technique, messieurs et mesdames, la journée d'aujourd'hui, en fait, elle est décalée un tout petit peu, parce que la journée de la couverture de santé universelle, c'est demain, dimanche, le 12. Et nous avons préféré célébrer cette journée un jour plus tôt, juste pour qu'on ne puisse pas nous retrouver ici le dimanche. Je suis particulièrement content de cette célébration, parce que nous venons ici rappeler pourquoi est-ce que c'est important la couverture de santé universelle. Bien entendu, les orateurs qui vont passer après vont nous en parler, et donc, du coup, moi je ne vais pas parler de la couverture de santé universelle, mais juste de la journée d'aujourd'hui, en disant, la première chose, c'est peut-être que les orateurs nous expliquent vraiment, nous clarifient les concepts, nous clarifient ce dont on parle quand on parle de la couverture de santé universelle. Souvent, les gens nous disent, mais est-ce que ce sont les mutuelles ? Est-ce que ce sont les assurances ? Est-ce que c'est à construire des hôpitaux partout ? Mais on espère qu'avec les présentations, cette clarification sera faite. Deuxièmement, après l'avoir clarifié, c'est de nous dire, ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, quelle est la planification ? Parce que vous savez, même pour construire une petite maison, vous faites un plan. Est-ce que nous avons un plan ? Comment est-ce qu'on peut le dérouler ? Et qu'est-ce qu'il contient, ce plan ? Peut-être que ça aussi, ça nous permettra de voir un peu le chemin à parcourir pour aller vers la couverture santé universelle. C'est vrai que nous devons bâtir des systèmes, parce que notre pays, malheureusement, souffre de manque de systèmes. Je crois que dans ce pays, quand quelqu'un trouve un accidenté sur la route, il a peur de le prendre, parce que s'il l'amène à l'hôpital, ça devient sa responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on résout ce problème ? Comment est-ce qu'on planifie ? Comment est-ce qu'on bâtit un système où notre bon cœur peut se manifester ? La troisième chose, quand on a compris maintenant ce que c'est que la couverture santé universelle, quand on a compris le plan par où on passe pour y arriver, c'est comment est-ce qu'on se mobilise tous en faveur de cette couverture santé universelle. Et je crois que pour la mobilisation, le plus important, c'est vraiment la passion, que les gens s'inspirent et décident de se battre pour cette notion très importante qu'est la couverture santé universelle. Et nous espérons qu'en cette journée de commémoration, tout le monde puisse se dire, ok, c'est peut-être le moment qu'on se lève pour bâtir ce système, et moi j'en fais partie et je demande que cette passion-là naisse et grandisse pour que nous tous, nous puissions répondre à la question très très simple de dire, quand je suis malade, comment est-ce que je suis pris en charge ? Il ne faut pas que ce jour-là je sois en train de chercher l'argent, il ne faut pas que ce jour-là on me dise qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il ne faut pas que ce jour-là on me dise qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments, bref, il n'y a pas de système pour t'aider. Et nous sommes tous exposés, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la santé. D'ailleurs tous les matins quand on se réveille, on pose la question, comment ça va ? On demande comment va la santé. On ne demande pas comment va la voiture, comment va le travail, comment vont les habits, on demande comment va la santé. Et la santé est donc un droit très important, et le président de la République quand il parle de l'état de droit, le premier de droit c'est le droit à la santé. Sans droit à la santé, on n'a pas le droit à l'épanouissement, à l'éducation, à la liberté d'expression, à la liberté de presse. On n'a droit à rien quand on est malade. Comme le droit à la santé est un droit primordial, la question c'est est-ce que ce droit doit être monnayé ? Est-ce que ce droit doit être lié à une certaine quantité d'argent ? Parce que si c'est cela, ceux qui ont plus d'argent ont plus de droits. En ce moment-là ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Donc la Courbet du Santé Universelle aujourd'hui va peut-être nous aider à comprendre un tout petit peu la différence entre le privilège et le droit. Je vous remercie. Et quand bien même je modère cette série, ce n'est pas moi qui vais commencer. Donc je vais appeler le premier présentateur, le docteur Mangala Anatole, et lui demander de nous entretenir sur les concepts génériques de la Courbet du Santé Universelle. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, je le privilège de pouvoir vous présenter les généralités sur la Courbet du Santé Universelle. Notre présentation sera articulée sur quatre points. L'introduction, la définition de la Courbet du Santé Universelle, le pourquoi le monde entier adopte la Courbet du Santé Universelle comme stratégie, et enfin, comment arriver à mettre en place la Courbet du Santé Universelle. Ce qui concerne les mots introductifs, vont dire qu'être en bonne santé, non seulement c'est une nécessité humaine, mais c'est également une nécessité sociale et une nécessité économique. La Courbet du Santé Universelle fait partie des droits de la personne humaine. Et cela s'observe déjà à partir, on peut même remonter en 1919 avec la Constitution de l'OIT et en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et pour ce qui concerne notre continent, la Charte africaine des droits de l'homme et de paix adoptée en 1980. Toutes ces documents d'autorité insistent sur le fait que la Courbet et la Santé constituent un droit. Il a amené le même pour les documents d'autorité, les lois, les constitutions des différents pays. C'est comme la Constitution de la RDC qui a son article 47 sur le fait que la santé, c'est un droit. La santé et l'alimentation constituent des droits. C'est donc un aspect important à rétablir. Deuxième aspect, c'est que la couverture santé universelle est au cœur des objectifs de développement durable d'ici 2030. Les différentes cibles qui concernent les objectifs de développement durable ont retrouvé un lien avec la santé. Pour ce qui est de la définition, nous allons prendre deux définitions. La première est celle de Mme Margaret Chan, ancienne directrice générale de l'OMS, pour qui la couverture santé universelle signifie qu'il faut s'assurer que chaque individu peut obtenir des services de santé essentiels dont il a besoin, des services de haute qualité sans pour autant souffrir des conséquences financières nefastes. La deuxième définition est celle des Nations Unies de 2018. Veillez à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs et de réadaptation et de promotion dont il a besoin et que ces services soient de qualité suffisante et qu'ils ne puissent pas affecter le financement. Donc, l'accès à ces services ne puisse pas plonger la population dans la pauvreté. Il y a donc trois éléments importants dans les processus de couverture santé universelle. C'est l'accès aux soins de qualité, c'est l'équité et c'est la protection financière, c'est-à-dire éviter les dépenses qui peuvent plonger la population dans l'extrême pauvreté quand il doit être pris en charge du point de vue sanitaire. Et c'est là qu'on parle des dépenses catastrophiques. Si déjà on arrive à des dépenses qui vont au-delà des 10% des revenus de gens, ça devient déjà des dépenses qui peuvent faire tomber les gens dans l'extrême pauvreté. Qu'est-ce que cela implique ? Cette définition implique peu d'éléments importants. Il est donc important de comprendre que la couverture santé universelle ne signifie pas la gravité des soins. Deuxième élément important, c'est qu'on doit savoir que la couverture santé universelle s'inscrit dans la logique multisectérielle. Elle va au-delà d'un secteur. Et troisième aspect, c'est que la couverture santé universelle est à la fois une stratégie d'intervention en santé, mais aussi une vision mondiale. Pourquoi la couverture santé universelle ? Parce que la santé est effectivement multisectorielle, comme le montrent les différents déterminants de la santé dans tous les secteurs de la vie. Là, nous avons essayé de montrer que pour tous les aspects, que ce soit au niveau individuel, le contexte du milieu, il y a toujours des facteurs qui influencent la santé de la population. Et il y a des facteurs qui peuvent dépendre de la démographie. Et je pense que cet aspect est quand même important parce que quand on voit des projections démographiques dans nos états, nous allons nous rendre compte qu'on doit anticiper sur un certain nombre de facteurs. Je donne l'exemple d'une projection de l'OMS qui montre que d'ici 2050, par exemple, rien que pour la RDC, nous aurons au minimum 8 millions de personnes depuis 65 ans. C'est là aussi nécessaire. Ils ont des besoins spécifiques. Donc, on doit anticiper par rapport à cet aspect. Nous allons revenir sur le fait que la santé est multisectoriaire. Cette diapositive montre à suffisance comment les facteurs socio-économiques peuvent influencer à 40% la santé de la population. C'est comme l'éducation, l'emploi, les revenus. Mais nous avons aussi les comportements qui sont liés à la santé qui peuvent affecter énormément la santé. je vais peut-être m'intégrer sur deux aspects. La consommation d'alcool peut être à la base des accidents de trafic routier comme on l'observe aussi. Le non-respect de prévention routière peut être aussi à la base d'un nombre important de décès comme on l'observe dans des grandes villes comme ici mais il y a aussi les facteurs environnementaux qui peuvent influencer la santé de la population à la hauteur de 10%. Donc avec cette diapositive vous pouvez comprendre qu'il y a autour de 80% les déterminants qui peuvent influencer 80% de la santé de la personne et les secteurs santé contribuent à 20%. Le 20% c'est le 10% par rapport à l'accès aux soins ici l'accès ça peut être en termes de disponibilité de l'offre disponibilité de services mais il y a aussi le 10% qui concerne la qualité de soins Il est donc important de tenir compte de cette réalité et c'est pour cela que de plus en plus on parle de la santé dans toutes les politiques On doit faire la différence entre les systèmes de la santé et le secteur santé Cette diapositive montre aussi la nécessité d'aller de progresser vers la couverture de santé universelle en commençant effectivement par le renforcement du système de la santé parce que si on veut aller vers la couverture de santé universelle il est important de renforcer le système et quand on dit le renforcement du système de santé on doit voir les six piliers importants du système qu'il faut renforcer et par rapport à chaque pilier il y a certainement des réformes à entreprendre par le secteur de la santé Il y a le pilier sur les ressources humaines mais je pense que c'est un défi important si nous voulons arriver à la couverture de santé universelle les secteurs santé a du plein sur la planche pour résoudre le problème des ressources humaines le deuxième pilier c'est le pilier des systèmes d'information sanitaire ça fait donc partie des piliers importants qui renforcent les systèmes de la santé le troisième pilier c'est le financement le quatrième pilier ce sont les infrastructures le cinquième pilier c'est le pilier en accord avec la participation communautaire et enfin le dernier pilier c'est le pilier des médicaments comprenez donc que le secteur santé doit travailler sur ces différents piliers pour pouvoir contribuer de façon substantielle et permettre à tous les systèmes d'évoluer vers la couverture de santé universelle c'est seulement à ce titre là qu'on peut aussi considérer les autres éléments qui interviennent et qui ne sont pas les moindres notamment les autres secteurs comme nous avons et à l'éthique avec ces différents éléments vous pourrez comprendre donc quelle est l'utilité de considérer les systèmes dans le processus de couverture de santé universelle cette diapositive c'est pour vous montrer le parc de la pauvreté sur les indicateurs sanitaire ici nous avons essayé de prendre trois études de pays le mix 2002 et l'EDS 2007 et le mix 2010 nous savons qu'il y a déjà une enquête mix qui est sortie 2017-2018 mais pour lesquelles les résultats ne sont pas encore validés mais si vous observez bien cette diapositive ici vous avez les données de la RDC mais là vous avez les données des autres pays par rapport à la mortalité infanto-gyvénique c'est-à-dire les enfants qui décèdent avant d'atteindre les cinq années de naissance vous voyez que pour 2002 nous avions sur mille naissances il y a 147 enfants qu'on perdait avant qu'ils atteignent les cinq années pour le groupe le plus pauvre par contre pour le groupe le plus riche on était à 75 moins de la moitié cela est pareil pour 2007 mais aussi pour 2010 et si on compare ça avec d'autres états africains comme l'Egypte vous allez voir donc l'Egypte c'était l'enquête de 2003 et ils étaient à 84 pour le milieu pauvre donc ça reste quand même la même tendance mais nous on était à 147 et pour le milieu riche ils étaient à 30 décès pour les naissances vivantes donc ça ça montre effectivement l'impact que peut avoir le niveau de vie des gens sur la santé de la population là ce diapositive insiste sur le même facteur ça montre comment avec la pauvreté il est extrêmement difficile d'aller vers la pauvreté santé universelle et il est donc important de briser ces cercles visibles nous savons aussi que la COVID-19 a impacté fortement la santé de la population mais nous savons que dans notre pays nous avons pas mal de pathologies à potentiel épidémique et donc on doit en tenir compte dans le processus de découverte de santé universelle et donc là on aborde les aspects des inégalités comment faire et bien 4 piliers 5 piliers plutôt quand on parle de découverte de santé universelle l'accès aux services de santé la qualité des services offerts l'équité dans la dispensation des soins la protection financière et la réduction des charges de moins financière je venais de l'en parler tantôt cette diapositive nous montre effectivement que l'équité est différente des légalités vous voyez si vous voyez à votre gauche vous allez observer que quand il y a égalité on n'a pas on peut être égal et on n'a pas accès aux services de santé ou à certains services comme ici vous voyez la personne qui est à gauche et bien il voit le match il est sur un taboulet comme tous les autres mais le petit bonhomme ici à droite lui ne voit pas le match c'est l'égalité parce qu'ils ont le même taboulet mais tous ne voient pas le match pour voir le match il faut aller vers l'équité et la meilleure façon d'aller vers l'équité il faut vraiment une régulation forte il faut qu'on prenne ces tabourets et les remettre au petit pour lui permettre aussi de voir le match parce que même si on prend le tabouret du monsieur qui est géant là-bas il continue à voir le match et tout le monde voit le match et donc vous comprenez que la gouvernance en termes des régulations des systèmes constitue un aspect important l'état doit être en désir de prendre des décisions pour permettre à ce qu'on soit dans un dispositif équitable ces diapositives aussi montrent justement l'évolution quand on va vers le système de couverture santé universelle vous arrivez au moment où vous avez le paiement direct la population dépense beaucoup pour avoir accès aux soins de santé le paiement direct c'est le paiement qu'on donne juste quand on doit avoir accès aux soins et ce sont des dépenses qui font tomber les gens généralement dans la pauvreté et donc le processus doit évoluer pour aller des dépenses directes vers le contributif mais aussi avec la fiscalité on peut donc dire que le système de couverture santé universelle doit être considéré comme une stratégie importante pour permettre la lutte contre les inégalités mais aussi le développement inclusif de toute la population enfin cette dernière diapositive c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des pays africains qui ont commencé déjà le processus nous avons 5 pays africains là-bas et vous voyez que Ghana déjà Rwanda déjà en 2000 ils avaient déjà commencé le processus de couverture santé universelle Ghana en 2003 et deux bons exemples c'est le Mali et le Nigéria pourquoi on peut citer ces exemples parce que le contexte de ces deux pays ne sont pas très différents du contexte de la RDC aujourd'hui nous savons que Mali est caractérisé par beaucoup d'insécurité et de guerre et de déplacement massif de la population mais le Nigéria c'est aussi un pays très grand et donc avec ces deux éléments vous comprenez que c'est possible aussi pour la RDC en résumé je suis bien retenu il faut retenir que le processus de couverture de santé universelle est basé sur cinq règles essentielles et qu'on doit observer la première règle est que la couverture de santé universelle c'est un droit ce n'est pas un privilège mais c'est un droit de la population la deuxième règle c'est qu'on doit savoir que pour mettre en place un processus de couverture de santé universelle il faut la participation effective de tous les acteurs le gouvernement le gouvernement sociaux et les acteurs économiques la troisième règle importante dans le cadre de la couverture de santé universelle c'est qu'on doit savoir que la couverture de santé universelle réunit un ensemble d'éléments essentiels pour la prévention la promotion et la protection de santé qu'un élément important à savoir dans le cadre de la couverture de santé universelle c'est qu'il nécessite un financement important les impôts mais aussi le financement de la participation sociale déjà mais aussi le financement venant de la solidarité internationale et enfin le dernier élément c'est que la couverture de santé universelle doit tenir compte du cycle de vie c'est de la naissance jusqu'à la personne âgée je dis et je vous remercie Monsieur le chef d'agence des Nations Unies chers partenaires techniques et financiers vous qui accompagnez cette initiative nouvelle initiative de la couverture de santé universelle Mesdames et Messieurs les invités chers partenaires Excellences Monsieur le vice Premier ministre ministre de la fonction publique J'aimerais avant tout vous adresser les chaleureuses sanitations de Madame la directrice régionale de l'OMS le docteur Monsidussi et Rebecca Amoyeti qui il y a si je ne me trompe deux ans était dans cette salle au mois de février 2020 pour lancer cette couverture sanitaire universelle pour laquelle l'OMS s'est impliquée du début jusqu'au moment où on part aujourd'hui en discutant avec elle ce matin elle vous apporte tous les encouragements et au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo en matière d'avancement sur la couverture sanitaire universelle en prenant la parole je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'appropriation de cet jour des mondiales de la couverture sanitaire universelle qui connaît en vote sur votre leadership un retentissement évident comme le témoigne cette rencontre Excellence les inégalités sapent nos efforts pour protéger promouvoir et améliorer la santé pour tous et par conséquent menace le développement social et économique dans le monde entier alors que la COVID-19 a souligné et exacerbé les inégalités en matière de santé dans le monde l'OMS continue de renforcer son appel à une plus grande volonté et à une action accélérée de la part des dirigeants de ce monde nous devons placer l'équité en santé au premier plan de l'agenda mondial alors que nous aidons les pays à cobrer pour la couverture sanitaire universelle la journée de la couverture santé universelle est l'occasion d'examiner les progrès et d'identifier les lacunes pour garantir que chacun partout peut accéder aux soins de santé dont il a besoin à proximité de son lieu de résidence et sans tomber dans les difficultés financières c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure au niveau de différentes interventions c'est aussi une journée pour se concentrer sur ce qui doit se passer ensuite pour réaliser les progrès continués et concrets vers un monde plus juste et plus simple on en témoigne les projections de ce vide et des vidéos que nous voulons d'assister l'OMS publiera les dernières années données sur la couverture sanitaire universelle le document sera partagé avec tout le monde et qui souligne l'impact de la COVID-19 sur les systèmes de santé dans le monde montre également comment les pays s'efforcent d'y faire face parallèlement à la couverture sanitaire universelle 2030 l'OMS se joint aux personnes aux communautés aux organisations du monde entier pour demander au gouvernement aux donateurs et aux dirigeants de tous les secteurs de ne laisser la santé de personnes à côté investir dans le système de santé pour tous et le credo qui nous permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus vite vers la couverture sanitaire universelle enfin l'OMS entend vous assurer qu'elle travaillera de concert avec les autorités et les partenaires de la RDC pour planifier mettre en œuvre évaluer et accompagner les réalisations de la couverture sanitaire universelle dans laquelle la population démunie sera la principale bénéficiaire enfin j'appelle les autorités nationales et les partenaires nationaux à renforcer leur engagement politique leur investissement et démontrer leur soutien à cette belle initiative qui non seulement on parle de santé universelle mais la santé dans sa globalité je vous remercie l'expression de mes hommages excellences madames et messieurs le membre du gouvernement chers collègues excellences mesdames et messieurs mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques monsieur le commissaire général de la police congolaise monsieur l'inspecteur général de la police congolaise mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers monsieur le commestre ici représenté de la commune de Juguet monsieur le représentant des organisations professionnelles de travailleurs monsieur le représentant des organisations professionnelles des employeurs distingués invités à vos titres et qualités respectives l'un des défis majeurs de la couverture santé universelle est l'atteinte de la population évent dans les secteurs informels non seulement parce qu'elle représente la majorité des travailleurs mais aussi la précarité de leurs conditions de travail et les conditions de vie font d'elles une cible prioritaire pour l'élargissement de la couverture santé universelle ce qui correspond bien au thème de la journée internationale de la couverture santé universelle de cette année n'est laissé la santé des personnes de côté investi dans les systèmes de santé pour tous voilà pourquoi le gouvernement de la république démocratique du Congo qui dirige son excellence Jean-Michel Samaloukonde à qui j'ai renouvel mes hommages différents a retenu parmi les axes prioritaires de son programme 2021-2023 la promotion du travail décent avec comme stratégie la formalisation du secteur informel en effet l'objectif principal du passage de l'économie informelle vers l'économie formelle est d'une part d'améliorer les conditions de travail et d'autre part faciliter l'accès aux prestations sociales pour les travailleurs précoeurs et ou précarisés ceci offre beaucoup de possibilités d'élargir l'assiette fiscale et non fiscale et d'assurer la croissance économique de manière inclusive par ailleurs j'apprécie la façon dont le plan stratégique national de la couverture santé universelle 2021-2030 a été élaborée particulièrement sous montage financier et j'en profite pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo pour s'affaire prolonger déplacer l'amélioration du social de nos populations au centre de préoccupation durant ces mandats et à travers la mise en place du Conseil national de couverture santé universelle comme TICIPO le montage financier du plan stratégique national pour la couverture santé universelle est réalisé parce que non seulement il tient est réaliste voulait-je dire parce que non seulement il tient compte des différents dispositifs existants mais également les différents mécanismes de collecte qui proposent permettant de prendre en considération toutes les catégories sociales c'est-à-dire les agents publics de l'État les secteurs privés contractuels les indigents et vulnérables et enfin la population évente dans l'économie informelle c'est vraiment une approche inclusive offrant toutes les garanties d'équité je voudrais confirmer ici que la population que la plupart des interventions rétenies dans les programmes du gouvernement pour le compte du ministère de l'emploi travail et prévoyance sociale s'alignent de façon excellente aux interventions rétenies dans la feuille de route du plan stratégique national pour la couverture santé universelle certaines de ces interventions sont déjà même en pleine exécution c'est notamment les différentes mesures d'application de la loi numéro 17 par 002 du 8 février 2017 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la mutualité qui sont déjà validés au Conseil national du travail et que nous comptons présenter au Conseil de ministres incessamment il s'agit également de l'institutionnalisation du métier de médecins conseils en collaboration avec mes collègues de l'enseignement supérieur nous pouvons annoncer déjà la possibilité de former 60 médecins conseils pour l'année 2022 conformément à la lettre de mission du gouvernement ce nouveau corps de métier va contribuer de manière significative à gérer les risques au compte du fonds de solidarité de solidarité et de santé la mise en place d'une commission mixte de passage de l'économie informelle vers l'économie formelle des discussions sont en train d'être menées avec tous les ministres sectoriels et sous la roulette du ministère ensemble avec le ministère de l'économie et le ministère de l'emploi à cet effet un arrêté interministériel sera bientôt signé pour permettre d'améliorer les conditions de travail de nos compatriotes et dans ces secteurs notamment les travailleurs domestiques les conducteurs des motos les chauffeurs taxi les conducteurs des camions poilots les travailleurs des hôtels restaurants et cafés ainsi que les producteurs agricoles et éleveurs et j'en passe Excellences Mesdames et Messieurs comme nous l'avons mis à l'entendre pendant les différentes prestations de ces jours la stratégie nationale pour la couverture santé universelle reste et démarre une politique transversale et multisectorielle par conséquent sa mise en oeuvre nécessite les concours de toutes les parties d'où l'importance d'organiser et de multiplier ces genres de rencontres qui permettront sans doute à tous les acteurs nationaux et internationaux les partenaires techniques et financiers de discuter et de proposer des solutions encore plus opérationnelles pour la mise en oeuvre de celles-ci offrant ainsi la possibilité d'élargir l'accès aux soins de santé de qualité de manière équitable et réduire ainsi les inégalités et la pauvreté en République démocratique du Congo comme le soutient son excellence chef monsieur Antoine-Félix Tulumbo chef de l'État avant de terminer mon propos je voudrais relever quelques défis détails pour lesquels notre gouvernement devrait rester attentif premièrement les systèmes de couverture santé universelle nous mènent d'un régime octroyé à un régime contributif cela va demander un dialogue permanent avec les partenaires sociaux nous nous réjouissons de constater qu'ils seront présents dans les organes de gestion de notre plan stratégique pour la couverture santé universelle c'est ce qui démontre la détermination du gouvernement de rester redevable à la population congolaise et de travailler en toute transparence le second défi est celui de l'application du SMIC surtout dans les contextes de faible positivité liés à l'impact de la pandémie de COVID-19 d'où la nécessité d'intensifier le pourparler avec les partenaires sociaux à travers les rencontres régulières du Conseil national du travail en troisième lieu la nécessité de valider urgentement au Conseil du ministre la politique de mise en œuvre de mise en place du socle de protection sociale enfin la mobilisation des ressources nationales reste essentielle et nécessaire un effort collectif pour améliorer les conditions de travail également pour être mené un soutien international concerté est également indispensable pour permettre au Conseil national de la couverture santé universelle d'atteindre ses objectifs pour terminer j'exprime ma gratitude au président du Conseil national de la couverture santé universelle pour cette initiative je vous remercie vice-première ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public représentant personnel du premier ministre chef de gouvernement mesdames et messieurs mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs ici présents distingués invités en vos titres graves et qualités respectives mesdames et messieurs depuis son ascension à la magistrature suprême son excellence Frélix Antoine Tshisekedi Tchilongo président de la république chef de l'état a pris auprès de la nation congolaise un engagement à conduire le pays vers la voie de la couverture santé universelle la date d'aujourd'hui est l'une des plus importantes dans cet engagement puisqu'elle marque la journée internationale de la couverture santé universelle à travers le monde plusieurs pays ont résolu de célébrer cette journée pour appeler leur volonté de voir les soins et services de santé de qualité être accessibles à toutes les couches de leur population pour que nul ne puisse être laissé de côté uniquement pour des raisons financières ceci constitue un défi majeur pour de nombreux gouvernements des pays subsahariens en ceux y compris ARDS mais ce défi est subcontable si des solutions idoines sont portées aux problèmes de santé surtout celles touchant le renforcement des systèmes nationaux de santé en célébrant cette journée sous le thème investir dans les systèmes de santé pour tous la communauté internationale réaffirme ainsi le rôle crucial des systèmes de santé efficaces et résilients dans la marche vers la couverture santé universelle A cet effet point n'est besoin de rappeler que le gouvernement de la République dirigé par son excellence Jean-Michel Samaloukendekengue Premier ministre au chef du gouvernement a inscrit la mise en oeuvre de la couverture de santé universelle parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023 C'est dans cette perspective que le ministre de la santé publique hygiène et prévention se déploient avec l'ensemble de toutes les parties prénantes pour rendre disponibles de services et soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide de santé Excellences M. le vice-premier ministre Excellences Mesdames et Messieurs membres du gouvernement distinguent des invités L'un des principaux indicateurs pour évaluer la couverture santé universelle est l'indice de couverture en services essentiels C'est un indicateur composite qui inclut plusieurs sous-indicateurs en rapport notamment avec la santé de la mère et de l'enfant la lutte contre les maladies transmissibles et non-transmissibles ou encore les capacités des services à offrir les soins nécessaires En RDC Cet indice est estimé à 39% et encore en dessous de la moyenne africaine Ce faible niveau s'explique par l'état de notre système de santé qui a longtemps souffert d'un sous-financement sous ressources propres et dépend largement de l'aide internationale De plus 42% de dépenses sont couvertes par les ménages à travers le système de paiement direct Ainsi le système national de santé est peu résilient face aux chocs socio-économiques et aux nombreuses épidémies que rencontre le pays Parmi les principaux problèmes qui attribuisent le système de santé Il y en a quatre que nous pouvons reléver Premièrement il y a ceux liés aux infrastructures et équipements sanitaires dont l'état de vétusté avancé ne répond plus aux normes fixées par l'OMS Cette situation de délèvement résulte d'une part de la non-application des normes en la matière et d'autre part à la non-intégration des coûts liés dans les projets d'investissement pour le renouvement et la rénovation La deuxième source de problèmes relative à l'affaiblissement du système de santé se rapporte aux ressources humaines en raison du déséquilibre de l'organisation des filières et de la qualité de formation de la répartition inéquitable entre les milieux ruraux et urbains concernant les structures sanitaires et des conditions de travail pas assez motivantes pour le personnel de soins La troisième cause de l'affaiblissement du système de santé concerne la problématique des médicaments vaccins et entrants spécifiques Le médicament produit fondamental pour des soins de santé de qualité connaît toujours des problèmes d'approvisionnement d'accessibilité financière de qualité et d'utilisation rationnelle hypothéquant ainsi le fonctionnement du système de santé Enfin nous citrons comme quatrième maillot faible du système de santé pour nos compatriotes sont finançants En effet le coût élevé des soins de santé dans les établissements de santé par rapport au revenu des ménages se présente comme un défi majeur dans l'utilisation optimale des services de santé pour tous et cela sans exclusion A cause de tous ces obstacles et contraintes à la progression rapide vers la couverture de santé universelle le gouvernement est décidé à investir davantage dans un système de santé accessible pour tous afin que plus personne n'en soit escrit Et pour ce faire il appartient à celui-ci via des structures ad hoc en ce y compris le ministère de la santé public hygiène et prévention et ce conformément à la carte sanitaire nationale de veiller à la mise en place des centres de santé des centres hospitaliers généraux et de référence d'hôpitaux conventionaux et nationaux avec des infrastructures et matériels répondant aux normes il lui incombe de s'assurer de la collaboration d'un personnel de santé qualifié et motivé équitablement des partis sur l'ensemble du territoire national de rendre accessible à la population des médicaments et intrants spécifiques de qualité et en quantité suffisante d'instaurer un système d'information sanitaire efficace et renseignant à temps réel pour la prise de décision et la planification le tout pour une meilleure prestation des services et des soins de santé reprendant aux attentes et aux besoins de la population et enfin basé sur le gouvernement sanitaire amélioré qui rassure et rétablit la confiance Excellences Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs membres du gouvernement disent à des invités pour accélérer la marche de la RDC vers la couverture santé universelle l'ambition du gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé, la Santé et la Prévention et d'atteindre d'ici 2030 une couverture en soins essentiels pour au moins 60% de la population communeuse Pour y arriver le ministère a besoin d'une contribution synergie de tous les acteurs publics professionnels et privés avec l'appui des partenaires et au développement sans oublier la participation de la communauté Que cette journée que nous célébrons soit un tremplin pour un grand saut vers l'avant et marque à jamais le changement de paradigme dans les secteurs de la santé et en matière de couverture santé universelle pour ne laisser personne de côté Je tiens particulièrement à féliciter tous les orateurs qui m'ont pressé car je retiens qu'il faut pour la réussite de la CSU clarifier le concept de la couverture de santé universelle y mettre une planification dans cette couverture de santé universelle réfléchir de la manière efficiente pour bâtir et performer ce système de santé universelle et surtout comme l'a dit le conseiller spécial mobiliser se mobiliser en faveur de la CSU telle une réelle passion afin de donner à notre peuple le droit à la santé Tous égaux et ayant accès aux mêmes soins de santé j'y adhère Ceci pour que des cas si oppressités de la maman de Bigeon et autres ne se répètent plus dans notre pays Oui, je confirme que la pauvreté est réellement une souffrance qui impacte sur la santé physique ainsi que sur la santé mentale Je tiens également à informer l'assistance qu'en République démocratique du Congo il y a également maintenant un plateau technique de chirurgie pédiatrique capable d'opérer toutes les manifestations de ma formation cardiaire ici à la clinique Ngarine Je ne peux clore mon propos sans féliciter l'assistance qui a respecté les gestes barrières parce que nous sommes dans une période de pandémie et j'appelle tous à adhérer à la vaccination parce que vacciner actuellement contre la COVID-19 est un des moyens les plus efficaces pour lutter efficacement contre cette pandémie Je vous remercie Mesdames et Messieurs le membre du gouvernement Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle Monsieur le représentant de la Banque mondiale Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé Mesdames et Messieurs le membre du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre Mesdames et Messieurs les experts en culture santé universelle Mesdames et Messieurs distingués invités Le 12 décembre 2012 L'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution 67 par 81 au terme de laquelle elle exhortait les membres les États membres à s'engager sur la voie de la couverture santé universelle Celle-ci vise à assurer à chaque citoyen partout dans le monde l'accès à des soins de qualité à un coût abordable Depuis la couverture santé universelle est devenue une priorité essentielle en matière de développement à l'échelle internationale internationale Dans sa résolution du 12 décembre 2017 L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 12 décembre Ça a été dit Journée internationale de la couverture santé universelle Aujourd'hui agissant au nom de son excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement empêché Je suis heureux de vous rencontrer vous tous ici ce bocal pour qu'ensemble nous célébrions cette journée dont l'enjeu est de mieux faire comprendre la nécessité pour notre pays de disposer d'un système de santé solide et résilient à même d'assurer l'offre de services de santé et des qualités à toutes les catégories de la population Mesdames et Messieurs distingués invités La constitution de la République démocratique du Congo garantit le droit à la santé considéré par tous comme l'un des droits fondamentaux du citoyen fut-il homme ou femme aussi la loi fixant principes fondamentaux de la santé publique dans notre pays y a-t-elle institué un système national de couverture de santé universelle cependant il a fallu que son excellence monsieur Félix Antoine Tchiseke de Chilombo président de la République chef de l'État accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une des premières priorités de l'action gouvernementale telle qu'est reprise dans le billet 11 du 4ème secteur d'activité secteur social du programme du gouvernement que son excellence monsieur le premier ministre a la lourde responsabilité de mettre en oeuvre avant de poursuivre mon allocution j'aimerais au nom du premier ministre chef du gouvernement signaler les étapes essentielles déjà franchies et ça a été rappelé d'une manière ou d'une autre sur le chemin laborieux de la mise en oeuvre de la couverture santé universelle et remercier en son nom les principaux partenaires et acteurs ici présents certains en tout cas qui ont contribué à l'établissement du cadre et des outils référentiels de manière à nous permettre d'avoir la même vision et la même compréhension du processus qui n'attend plus qu'à être implémenté ces étapes sont notamment la mise en place d'un cadre institutionnel devant régir la couverture santé universelle en RDC par la signature de l'ordonnance numéro 21 par 032 du 1er juin 2021 portant création organisation et fonctionnement du conseil national de couverture santé universelle la validation du plan stratégique national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo au cours de la première session extraordinaire du comité de pilotage du conseil national de la couverture santé universelle convoqué et présidé par le chef de l'état le mardi 7 décembre 2021 il y a lieu de noter ici que les travaux de l'élaboration d'un plan stratégique ont été pilotés par le ministère sectoriel avec l'appui de la taxe force présidentielle et des partenaires techniques et financiers la validation de la feuille de route prévoyant les démarrages effectifs des activités de le mois de janvier 2022 l'instruction du président de la République chef de l'état au cours de la 31ème réunion du conseil des ministres du 3 décembre 2021 faisant de la couverture santé universelle une cause nationale mesdames et messieurs distingués invités pour accélérer la mise en œuvre de ces processus il me revient suivant l'ordonnance numéro 21 bar 032 du 1er juin 2021 décréé par décret du premier ministre 5 structures d'appui à l'opérationnalisation de la couverture de santé universelle en RBC il s'agit de l'autorité de régulation de la couverture de santé universelle du fonds de solidarité de la santé du fonds de promotion de la santé de l'institut national de santé publique ainsi que de l'agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de santé assurez-vous le ministre m'a chargé de vous dire qu'on s'y attend mesdames et messieurs comme vous pouvez le constater la volonté politique de déployer progressivement et scientifiquement l'ensemble du dispositif prévu pour résoudre les problèmes sanitaires auxquels les populations sont confrontées reste inébranlable dans ces conditions les gouvernements de la République entend collaborer avec le partenaire au développement pour renforcer les systèmes de santé actuels et l'amener vers un système de soins de santé primaire solide qui puisse offrir à toutes les communautés des services de promotion de la santé de prévention de maladies et de traitement cela sous-entend également l'option de garantir l'accès à un personnel de santé qualifié et à des médicaments sûrs efficaces et abordables la vaillance et la bravoure de nos professionnels de santé méritent un renforcement en moyens humains et matériels adéquats surtout en milieu rural le gouvernement qui dirige son excellence monsieur Jean-Michel Samalou Kondé en tant réalisé en 2022 des investissements durables pour construire et équiper les hôpitaux les dispensaires et les laboratoires dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires qui constituent notre pays la couverture santé universelle et d'abord et avant tout un choix politique qui fait passer la santé de la population au premier plan ce n'est pas seulement une stratégie mais des mesures concrètes qui vont être prises et suivies et dont les principaux objectifs à atteindre consistent dans l'amélioration de l'efficacité de services sanitaires à tous les niveaux du système de santé la mise en œuvre d'une protection financière à toute la population le renforcement de l'approche d'intégration de la santé dans toutes les politiques pour réduire le fardeau des maladies et assurer la pérennité du système de la couverture santé universelle de la pandémie à la COVID-19 et de ses effets néfastes sur les économies du monde en effet suite à la progression des cas testés positifs dans le pays et l'apparition des variants dangereux à travers la planète notamment celle qui va varier en Omicron apparu en Afrique du Sud ou en Afrique australe comme on dit je nous exhorte tous à l'observance stricte des récentes mesures complémentaires édictées par le gouvernement pour stopper la propagation de ces virus hautement mortels j'encourage vivement la vaccination pour accroître notre immunité collective en vous réitérant mes sincères remerciements au nom du Premier ministre notamment pour votre attention soutenue je vous invite donc à croire à un monde débarrassé de cette pandémie et évidemment au succès de la couverture santé universelle en reprise démocratique du Congo mais pour boucler la boucle je voudrais que la salle parce que dans notre pays souvent on aime toujours rendre des hommages à titre posthume mais je voudrais tout de même saluer l'énergie d'un homme qui ne sait pas depuis que le président lui a confié ses rôles et il le fait en collaboration avec le gouvernement c'est principalement le ministre de la santé je voudrais que la salle applaudisse les docteurs Kama conseiller je vous bénisse la République démocratique du Congo je vous remercie vous Voilà, ça n'est fini pour cette manifestation. Vous avez été très nombreux à nous suivre, nous vous lisons merci. Vous avez donc suivi la célébration de la journée internationale consacrée à la couverture santé universelle. On a donc passé en revue la situation sanitaire au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays. Merci Abba Jomboku qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Depuis Kempiski, Fleuve Congo, Hôtel, Hervé Itoma, CongoBest Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada